Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellaber et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier, mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Toutes les deux semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui dans Pour Parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Edouard Beltran dans notre podcast. Salut Edouard, comment ça va ? Salut Julien, merci de m'avoir invité, ravi d'être avec toi. Je suis extrêmement ravi parce qu'on va échanger sur la négociation, tu as un parcours qui est extrêmement intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? En quelques mois, je suis né à Barcelone, mais j'ai vécu une moitié de ma vie à Paris en France et il y a quelques années aux Etats-Unis. Et effectivement, la négociation a été une passion pendant toute ma carrière professionnelle. J'ai démarré un peu dans l'originalité puisque j'ai démarré au ministère de la Justice à Paris, où j'étais en charge de projet de coopération internationale. Et puis après, j'étais un cabinet d'avocat, j'étais avocat, un cabinet d'avocat d'affaires pendant quelques années, entre Paris, Bruxelles et puis après sur d'autres projets. Et peu à peu, la négo n'était pas simplement une passion, mais c'était presque un métier. Et donc, aujourd'hui, j'enseigne la négo à la diversité, j'accompagne l'entreprise et j'écris un peu sur ce sujet qui me passionne. Tu es passé de la partie avocat à la partie négociation, mais quand même un peu les pionniers d'une certaine manière, comme Yurie et Fischer. Un peu comme eux, peut-être effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de négo chez les avocats. On n'en parle pas beaucoup. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de pouvoir conceptualiser, structurer, avoir une méthodologie là-dedans, chose qui est parfois en négo. Et tu t'es formé à Harvard, de mémoire, en plus. Et alors, je me suis formé à Harvard. Je me suis même formé plus tôt, puisque j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études, de faire un parcours Sciences Po à Hénat. Et donc, dans le cadre de l'Hénat également, je me suis formé à la négo. C'était plein de mon baptême, en termes de négociation. Et puis après, oui, effectivement, Harvard, et puis d'autres lectures que j'ai pu faire. Oui, avec l'ESSEC, avec Irénée, si on peut les citer. Avec ESSEC-Irénée, exactement. Et puis après, bon, j'ai fait également... Ils sont vraiment des pionniers en France, sur la partie vraiment école, grande école, sur un centre de négociation assez incroyable. Absolument. Qui avait été créé par l'Empereur. L'Empereur et Colson, effectivement. Et puis, ils ont réussi, je pense que c'est génial d'avoir réussi à mettre la négo dans les grandes écoles, de légitimer cette approche négo d'une manière organisée. Donc, j'ai été formé par eux, effectivement, tout au début. Et puis après, j'ai eu un parcours qui m'a amené même à l'Université de New York, aux États-Unis, où j'ai continué à travailler sur l'arbitrage, la médiation, la négociation. D'accord, super. Et voilà, donc, en fait, c'est un ensemble d'expériences qui m'ont mené jusque-là. C'est passionnant. Et aujourd'hui, tu as ton cabinet de conseil, c'est ça ? Exactement. Sur la négo. Négo et leadership, c'est vrai que j'ai débordé un peu sur le leadership, parce qu'il a beaucoup de points en commun. Tout ce qui est influence, tout ce qui est travail d'équipe, tout ce qui est gestion du conflit. Voilà. C'est vrai qu'on appelle parfois la négo, mais c'est un sujet beaucoup plus large que la négo qu'on peut imaginer, parfois commercial ou d'autres. Je suis complètement d'accord. En tout cas, je suis ravi que de cela, parce qu'il y en a beaucoup qui se revendiquent un petit peu de la négociation raisonnée, de la négociation d'Harvard, et on va mettre des mots dessus, mais il y en a peu quand même qui se sont formés là-bas, qui sont à l'origine du contenu, qui m'amène sur cette première question, est-ce qu'il y a des différences entre négociations raisonnées, entre stratégies des gains mutuels, entre négociations d'Harvard ? Est-ce qu'il y a des courants de pensée différents ? Est-ce qu'on parle de la même chose à chaque fois ? C'est quoi les différences pour toi ? Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse ou pas, mais on cherche toujours à donner des noms à des choses. C'est assez fréquent. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de concepts qui sont dans ma tête assez proches. On parle de la stratégie mutuelle, on parle de la négociation raisonnée, on parle en anglais de « principle negotiation », de négociation intégrative, et finalement dans ma tête, ça reste la négociation, peut-être on pourrait l'appeler le socle commun, c'est la négociation coopérative, l'idée que la négociation ce n'est pas une guerre entre deux entités ou plusieurs entités avec un gagnant en perdant, mais plutôt l'idée qu'on peut coopérer ensemble avec quelques points de base pour arriver à un accord qui peut être ce qu'on appelle un accord « win-win », un concept qui est déjà beaucoup plus large que la négociation, ça vient de la théorie de jeu, ça vient des années 50, même peut-être au-delà, mais je dirais effectivement tous ces concepts, gamme mutuelle, négociation raisonnée, « principle negotiation », négociation win-win et aussi Harvard, à mon avis ça fait référence à une approche en négo structurée pour arriver à un accord qui est satisfaisant pour les deux parties. Pour résumer un peu… Très bien. Si on parle de négociation raisonnée ou négociation Harvard, ça te convient pour la suite ? Oui, oui, absolument. On en parlait un petit peu avant que ça enregistre l'ouvrage fondateur en 1981, c'est « Getting to yes », c'est incroyable sur beaucoup de points. Alors, la pensée sur la négociation a évolué, elle a pris en considération beaucoup de choses sur l'avancée sur les neurosciences, sur la complexité, tout ça. Mais déjà, il y a 40 ans, c'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est totalement applicable je pense encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux, sur cette négociation raisonnée, nous dire les points clés qui ont fait qu'il y a un avant « getting to yes » et un après « getting to yes ». Donc, effectivement, c'est un ouvrage qui arrive au début des années 80, suite à les travaux de recherche des années 70, bien sûr, dans un contexte où je pense que tu as très bien fait souligner, Julien, c'est il y a 40 ans, donc effectivement, le monde n'était pas le monde d'aujourd'hui. Bien sûr. Il y avait encore deux blocs majoritaires à niveau international, il y avait quand même très peu de technologies par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en termes d'Internet, bien sûr, et d'échanges, même en termes de commerce international. Bon, c'était plutôt plus limité, bien sûr, que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, on avait un contexte, il faut mettre en perspective où les échanges étaient complètement différents de ce qu'on peut avoir en 2022. Et malgré tout… C'était la fin de la période des Trente Glorieuses, en plus, économiquement. C'est-à-dire qu'on était dans une période économiquement qui était… On avait eu la guerre de Kippour qui était beaucoup plus dure et où je pense qu'il y avait des tensions qui étaient plus apparentes que dans les années 50, 60, 70, post-guerre. Oui, absolument. Et puis, on sentait à la fois, on sentait, je pense, cette fin du monde organisé autour de deux blocs. Donc, il y avait déjà une volonté. Il y a aussi… D'ailleurs, on oublie un peu le parcours de vie de Roger Fischer qui nous a quittés il y a déjà une dizaine d'années, je pense, à 90 ans. Donc, c'était quelqu'un qui avait une expérience de vie très, très solide, qui avait parcouru le 20e siècle. Et je pense qu'on ne peut pas déconnecter le « getting to yes » à tout ce qui s'est passé pendant le 20e siècle. Je pense qu'il y a… C'est quelque part un peu la conséquence de tout ce qui a pu se produire. Et donc, qu'est-ce que cette approche nous apporte de nouveau en 1980 et même encore aujourd'hui ? C'est que cette approche est basée sur quatre piliers qui nous permet d'aller vers un résultat de la négociation, vers un accord qu'on peut appeler plutôt coopératif, plutôt win-win dans lequel les intérêts des parties sont respectés. Donc, il y a quatre piliers pour négocier d'une manière raisonnée ou d'une manière stratégique habituelle. C'est tout d'abord, on va chercher les intérêts des parties, des négociateurs. On va chercher cette notion d'intérêt, va être une notion moteur en négociation raisonnée, c'est-à-dire quelles sont les motivations, les peurs, les ambitions des négociateurs à la fois court terme, long terme, personnel, professionnel. Et là, effectivement, on a cette image très visuelle d'un iceberg où on voit la position tout en haut et puis cette notion d'intérêt en bas qu'il faut identifier. Donc, premier point, c'est la capacité de négociateur. Ce qu'on appelle l'intérêt, c'est toute la motivation, c'est tout ce qui se cache derrière l'attente qui peut être exprimé, c'est ça ? C'est la structure de surface, de profonde pardon, versus la structure surface, c'est ce que j'ai de verbaliser. Exactement, ou d'une manière encore un peu plus terre à terre, c'est ce qui répond à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que la position va être qu'est-ce que tu veux, je veux acheter une voiture, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'une voiture ? Ce n'est pas la même chose un père de famille qui a besoin d'une voiture pour mener ses enfants à l'école qu'un patient d'une voiture qui veut acheter une voiture parce que c'est vraiment sa vie ou quelqu'un qui va visiter des clients et donc qui a besoin d'une voiture pour ses déplacements professionnels. Donc, effectivement, premier point, c'est cette notion d'intérêt, cette notion d'intérêt liée à des motivations, à des peurs. Et donc, d'où cet adage que je trouve très drôle en négo, le bon négociateur doit être à moitié Sherlock Holmes, à moitié Sigmund Freud, dans le sens où le bon négociateur doit être toujours à la recherche de ses intérêts cachés, ses intérêts personnels, confidentiels. Donc, ça passe bien sûr par l'écoute, par la préparation, par l'analyse. Donc, premier point, c'est cette notion d'intérêt. Attends, j'ai envie de creuser là, Edouard, tu ne peux pas t'arrêter là, j'ai trop de questions sur cette notion d'intérêt. Ce n'est pas sûr que c'est vraiment un point fondamental de la négo. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel ? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Ancien chef de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignant à Harvard, expert en psychologie et détection du mensonge, criminologue, préparateur mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0€ de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors, à tout de suite sur négociation-global.com. Donc, passer un temps à questionner pour comprendre ce qui motive mon interlocuteur. Donc, je vais partir sur l'intention qu'il me les partage, qu'il me les donne. Est-ce que ça fait sens pour toi de partager aussi ces intérêts, ces enjeux dans la négociation ? Est-ce qu'il faut se mettre à nu ? Est-ce qu'il faut conserver ? Si je garde, pourquoi est-ce que l'autre me partagerait ? Tu vois la question que tu veux ? Oui, absolument. Et je vais me permettre de citer justement Roger Fischer, qui est l'auteur de cet ouvrage, qui disait, en négociation, c'est important de partager ses intérêts, mais jamais l'intensité de nos intérêts. Et je trouve que tout est là. C'est-à-dire, il faut partager ses intérêts, mais il faut être vigilant à ne pas partager l'intensité de nos intérêts. Donc, si je suis, admettons, pressé pour vendre ma société, mon appartement, ma voiture, c'est important de dire, écoutez, je suis plutôt dans une dynamique où le plus tôt c'est le mieux, mais ce n'est pas la peine d'insister, de dire, voilà, je suis ruiné, je n'ai pas d'argent, et si je n'arrive pas à vendre en 24 heures, je vais être dans une situation très complexe. Tu vois, donc effectivement, je pense que c'est la notion de transparence qui dépasse encore une fois la négo, qui va dans d'autres domaines d'activité, je pense qu'elle est fondamentale, parce qu'en plus, on peut trouver très rapidement, et désolé d'insister un peu trop sur les intérêts, mais c'est quand même un des... Non, non, on comprend le contraire, c'est intéressant. Cette approche, c'est que les intérêts peuvent être différents sans être divergents. C'est-à-dire que ça, c'est même l'essence même de la négo, on ne cherche pas la même chose, car si on cherche la même chose, on ne négocie pas. Ah, mais merci de le souligner comme ça. Tu sais que quand je lis des ouvrages ou des experts qui disent que la négo, c'est faire en sorte que des intérêts divergent, convergent, je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Tu peux avoir des intérêts qui sont différents, mais forcément, ils doivent converger si tu veux aller chercher un accord. S'ils sont opposés aux divergences, tu as des valeurs qui sont... Je ne comprends pas, la négo, ce n'est pas de faire en sorte que des intérêts divergent, convergent. Pendant mon travail, ça n'a pas de sens. Merci de le souligner. Donc voilà, le premier point, c'est cette notion d'intérêt qui est fondamentale et qui nous positionne déjà dans une dynamique de négo beaucoup plus complexe. Si on reste sur un niveau positionnel, sur qu'est-ce qu'on veut, on va chercher plutôt quelles sont les motivations, quelles sont les peurs, les ambitions qu'il y a derrière un négociateur. Donc, quand on a identifié ces intérêts, on va essayer d'aller vers un deuxième point. Alors, dans l'ordre des ordres, c'est la créativité, la recherche d'options. Donc, on ne va pas forcément chercher une solution, on va plutôt mettre sur la table quelles sont les options possibles qu'on peut envisager, qu'on peut imaginer, qui peuvent protéger ces intérêts de manière totale ou partielle aussi. On n'est pas obligé toujours de trouver une option qui va protéger tous les intérêts. On peut avoir un ensemble, d'ailleurs en négociation complexe, en négociation contractuelle, on retrouve beaucoup cette idée de plusieurs options qui vont permettre de protéger nos intérêts. Je prends un exemple, la confidentialité de l'accord. On décide que l'accord va être confidentiel, ça va protéger une partie d'intérêts, mais pas tous. On n'achère pas le fond du sujet avec la confidentialité, mais on protège l'idée d'image, de réputation, d'autres choses qui peuvent être en jeu. Troisième élément… Par rapport à cette notion de créativité, qu'est-ce que toi tu recommandes dans ton travail pour co-construire, pour partager avec l'autre, pour aller chercher peut-être dans un premier temps un maximum d'options, et puis après peut-être les classer, les lister, regarder ce qui est faisable, pas faisable, et puis ce qui est faisable à l'instant T ne le sera peut-être pas demain s'il y a une nouvelle supplémentaire, une innovation technologique ou une réglementation différente, ou est-ce qu'il n'était pas faisable de le devenir ? Comment est-ce que tu travailles cette notion de créativité à l'autre ? Alors moi ce que je propose souvent dans le cadre de mes missions professionnelles et mes missions de conseil ou de formation, c'est de partir d'une pensée, ce qu'on appelle la pensée divergente, pour aller vers la pensée convergente. C'est-à-dire dans un tout premier temps, on va partir en mode open, on va ouvrir la fenêtre, on va essayer de mettre sur la table ou sur un paperboard ou sur un slide ou sur un papier toutes les idées possibles qu'on peut imaginer, et puis après on va aller vers une pensée convergente, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on va appeler plus tard dans quelques instants les critères objectifs, des preuves, des éléments factuels, des critères juridiques, financiers et d'autres, on va écarter et on va aller vers la meilleure option. Je vais prendre l'exemple, si tu me permets, que j'étais souvent en formation, admettons qu'on veut aller de Paris à Bruxelles, on veut aller de Paris à Bruxelles, quelles sont les options qu'on a ? On a plein d'options, on peut y aller avec l'avion, avec le train, avec un bus, avec une voiture, mais on peut y aller aussi à vélo, on peut y aller aussi à pied, à cheval, au montgolfière, en hélicoptère, même en bateau, je ne sais pas si un bateau on peut y arriver, mais sans doute il y a moyen d'y arriver, donc on met tout sur la table, y compris les idées un peu décalées, un peu exotiques, pour après aller vers des critères d'analyse pour les écarter, de critères financiers, des critères techniques, de durée, et donc ça nous permet d'aller vers l'approche plus pertinente qu'il va être, on va y aller avec le train, parce que d'un point de vue financier, écolo, enfin plein de choses, c'est l'approche qui nous intéresse le plus. C'est intéressant, tu segmentes cette créativité, tu fais en sorte d'avoir une vraie notion de brainstorming sans être limitant, sans être limité, quitte à raisonner par l'absurde, tu vois le bateau, je trouve que c'est typiquement la belle illustration, c'est totalement absurde à l'instant T, maintenant tu peux dire demain pour une raison x ou y qui a été montée des eaux dans un siècle ou dans deux siècles, et il y a trois mètres d'eau, ça sera peut-être faisable. Qu'est-ce qui fait qu'on prend en considération quelque chose qui est peut-être, c'est pas parce qu'une idée est rare qu'elle n'a pas de sens, si tu veux en négociation, comme dans beaucoup de choses, si il y a trois ans on nous avait dit qu'en France ou dans le monde, on serait confiné et puis avec un masque dans la rue, personne n'aurait cru, même s'il y avait eu une seule voie. Donc je trouve qu'avoir cette phase de créativité, ça fait beaucoup de sens pour après dans un second temps, voir ce qui est accepté, acceptable. Et c'est surtout ce qui nous permet de mélanger, de mixer les options, c'est-à-dire qu'on trouve l'idée du bateau un peu bête, mais admettons qu'on est à Paris, je ne sais pas pas, la tour Eiffel, et on veut aller donc à Bruxelles, donc pourquoi pas prendre le bateau mouche par un bateau touristique pour aller jusqu'à la gare de Lyon, car il y a une grève de transport en commun, donc il n'y a pas de transport public. Donc à la fin, on peut mélanger, on peut mixer, et je pense que c'est la richesse aussi en négociation, c'est la capacité de... En négo, il y a beaucoup de... Enfin je pense que tu vas être d'accord avec moi, il n'y a pas beaucoup de noir, il n'y a pas beaucoup de blanc, il y a beaucoup de gris entre les deux. Et c'est justement le gris qui est intéressant. C'est justement le gris qui va être intéressant. Et c'est ça la complexité de la négociation, c'est que ce n'est pas binaire, c'est cette subtilité. Exactement, exactement. Il n'y a pas de bonne solution, la plupart du temps, il peut y avoir plein de bonnes solutions, ça dépend du point d'équilibre, ça dépend beaucoup de choses. Donc effectivement, cette notion de créativité, d'option... Alors ce qui est très important aussi, si je peux me permettre, c'est de séparer la phase où on va émettre les idées, on va partir en brainstorming, de la phase de choix. C'est très important de ne pas choisir pendant la phase de brainstorming parce que là, ça peut limiter la créativité, y compris l'ego, parce que quelqu'un qui va dire on peut aller en bateau, on dit « Attends, t'es con, qu'est-ce que tu dis en bateau et tout ? » On a 90% de chance qu'il ne va pas ouvrir sa bouche pendant le reste de l'année. Bon, effectivement, on va se sentir vexé. Donc si on veut créer une dynamique plutôt coopérative, il faut s'en poser aussi quelques règles de... C'est intéressant. Est-ce que tu m'autorises à dire dans ce cas-là qu'il faut négocier cette phase de créativité ? Le process de créativité, en fait, on va le négocier. Même plus que ça, moi souvent, j'ai dit qu'il faut négocier la négociation, c'est-à-dire il faut négocier la négociation en soi, de quelle manière on va travailler, on va coopérer, on va échanger, qui va être là, pendant combien de temps, de quelle manière on va prendre des décisions, quels sont les sujets qu'on va aborder. Et donc, effectivement, il faut négocier la créativité, tout à fait. Je te rejoins complètement parce que malgré tout, sans méthode, là, je vais citer Peter Adorecker, des grands experts en management du 20e siècle, il disait « La seule chose qui est naturelle dans le business, c'est le chaos, le désordre. » Ce n'est pas parce qu'on est... parce qu'on se laisse porté par la spontanéité, les choses vont bien marcher. Et je pense que surtout, un négo complexe, un négo d'entreprise, un négo commercial, les choses, de manière spontanée, ne se passent pas toujours pas très bien. Si on ne l'organise pas, les choses n'en arrivent pas à bon port. Non, mais c'est intéressant, parce qu'on est un petit peu en amont, là, de la phase de négociation, qui est vraiment... quand tu dis négocier la négociation, ça fait totalement sens. C'est-à-dire qu'on va négocier le processus pour aller chercher un accord, qui est vraiment la dimension du process. Tu as évoqué les personnes, les parties prenantes, où on est sur d'autres dimensions, mais que tu expliques déjà très bien dans ton livre, on mettra le lien pour ceux qui veulent regarder ton travail, « The Art of the Negotiation », la dimension du problème, des personnes et du processus. Absolument. Top. Donc créativité, et après, tu dis, dans un second temps de cette créativité, ce qui correspond au troisième point, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trancher sur qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, et comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord sur quelque chose qui peut être aussi subjectif. Exactement. Et c'est là où on se retrouve ce concept de critère objectif, ce concept de preuve justificative, qui est extrêmement important, encore une fois, pas simplement en négociation, il y a beaucoup de travaux de recherche en influence aussi, et on sait bien que l'influence avec des preuves, c'est beaucoup plus puissant qu'avec des opinions, des avis. Et c'est là peut-être la grande différence entre un débat politique et une négo, c'est qu'un débat politique, ce qu'on cherche à la fin, c'est voir la différence de pensée, d'approche, sensibilité de deux candidats, alors qu'on négocie, qu'on cherche, c'est au contraire, c'est voir comment à la fin, on peut se rapprocher, on peut s'intégrer, on peut potentiellement trouver un accord coopératif. Et on sait qu'un accord coopératif qui est basé sur des critères objectifs, sur des éléments factuels, est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort qu'un accord qui n'est pas basé sur des critères factuels, et plutôt sur des avis, sur des opinions, sur des sensibilités différentes. Donc cette notion, ça me paraît très très importante. Est-ce que tu pourrais illustrer ton propos pour les gens qui nous écoutent sur ce critère objectif, à quoi ça correspond ? Si je veux vendre mon appartement, si je veux vendre ma voiture, c'est quoi le critère objectif que je vais avoir là-dessus ? C'est-à-dire qu'en niveau, d'une manière générale, je pense qu'il faut éviter certains mots. Par exemple, le mot grand, petit, rapide, lent, cher, pas cher, ça ne veut rien dire. En subjectif. Exactement. Donc par exemple, si je veux vendre mon appartement, être factuel, être concret, c'est dire mon appartement fait 70 mètres carrés, on est à 350 mètres de la station de métro XY qui est sur la ligne 6, sur la ligne 5 et sur la ligne 4. Nous avons, je sais pas, des pharmacies à moins de 300 mètres, nous avons des collèges, des écoles, enfin bref. Donc c'est factualiser des éléments. En fait, tout ce qu'on dit en général peut être factualisé. Quand on dit par exemple une société, nous sommes très axés sur l'international, ça ne veut rien dire. Par contre, si on dit la dernière année, on est entretenu dans plus de 70 pays, c'est concret. Si on peut citer les pays, c'est encore mieux. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer d'aller en permanence vers la capacité à factualiser. J'en parlais, si tu me permets, Julien, la semaine dernière, j'en parlais avec un ami avocat qui était sur un procès un peu complexe entre une salariée et une entreprise. Donc c'était un gros sujet de désaccord et donc avec des conséquences qui sont extrêmement graves pour l'entreprise en cas de décision contre l'entreprise. Et bon, bref. Et tout l'échange était sur le fait, il me disait, je ne vais rien annoncer que je ne puisse pas prouver. Parce que si tu avances une idée que tu ne peux pas expliquer d'une manière factuelle, concrète, cette idée perd toute valeur. Donc en fait, ça joue presque contre toi. Donc tout l'objectif au niveau de mon point de vue, en même temps, il y a plein d'écoles de pensée, il y a plein d'approches, c'est être capable d'expliquer, de justifier tout ce qu'on dit avec des éléments factuels. Et donc ça, ça nous donne une légitimité. Un ego qui est sans doute beaucoup plus efficace que par faire sur des opinions, car des opinions, ça donne lieu à un débat, un débat, ça donne lieu à un désaccord potentiellement. C'est tout contre ça ce qu'on cherche en ego. C'est intéressant. Donc effectivement, cette notion de critère objectif, c'est comme si on escaladait à la règle, c'est-à-dire qu'on s'en remet à quelque chose qui ne dépend pas de nous. Ce que tu disais, je vends mon appartement 100 000 euros parce qu'il fait 10 mètres carrés, et le prix du mètre carré dans cet arrondissement, dans cette rue, c'est à 10 000 euros. Donc ce n'est pas moi, c'est la règle, ça permet de justifier le prix de l'Argus sur une voiture. Ma question, et je pense que l'exemple de l'avocat peut être très intéressant là-dessus, c'est ce critère objectif, donc c'est une règle, on va dire, ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas subjectif, c'est plus un objectif. Que faire si j'ai mon interlocuteur qui ne partage pas cette objectivité, ou cette légitimité du critère qui dit, non mais moi je ne suis pas d'accord, ou je ne veux pas l'entendre. Comment est-ce que tu amènes l'autre, d'une certaine manière quand même à un accord, soit parce que cet individu n'est pas en capacité de comprendre le critère, parce que ça peut être un processus, ou intellectuellement ce n'est pas sa langue, moi j'ai des domaines techniques, je suis perdu, et donc tu peux me donner un critère, je ne suis pas capable de le comprendre. Ça peut être quelqu'un qui est sous l'emprise d'une émotion, qui va parasiter son système de pensée, donc sa décision devient irrationnelle, totalement émotionnelle, donc il n'est pas en capacité d'entendre. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ça, qui dit, écoutez, ça c'est votre étude, j'entends ce que tu dis, Edouard, mais ça c'est ton expert qui dit ça, moi j'ai une contre-expertise qui dit l'inverse, comment est-ce qu'on fait maintenant ? Oui, effectivement, c'est un sacré sujet. Alors, je pense qu'il y a quand même différents niveaux de critères objectifs, je pense qu'il y a des critères objectifs qui sont plus ou moins solides, et d'autres qui peuvent être un peu moins solides. Donc déjà, premier point, il y a des critères objectifs qui sont indéniables, on ne peut pas aller au-delà, je prends des exemples extrêmement factuels, mais je n'ai pas quelqu'un qui vous a envoyé une marchandise plus tard que prévu. Là, effectivement, c'était prévu pour le 1er octobre, la marchandise est arrivée le 15 octobre, donc là, on a les mots factuels concrets que vous étiez en retard, donc là, il n'y a pas de débat. Ensuite, effectivement, on peut, je reviens sur le point qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut négocier quels sont les critères objectifs qu'on va accepter ou pas. Est-ce qu'un article de presse est un critère objectif ou pas ? On peut l'accepter ou pas, mais ensuite, quel est le niveau d'un article de presse ? Peut-être pas la même chose, le New York Times qui va annoncer quelque chose au niveau worldwide, puisque la presse régionale, avec beaucoup de respect pour nos amis journalistes, dans la presse régionale, mais qui va être un impact un peu plus local. Donc, effectivement, après, ça touche un peu, de mon point de vue, la question que tu soulèves, qui est tout à fait, bien sûr, quotidienne, si je veux dire, pour beaucoup de négociateurs, c'est comment faire face à cette... C'est peut-être un peu lié à la mauvaise poids du négociateur, également. Complètement. C'est-à-dire de dire, moi, je ne crois pas, ou je n'aime pas ça, ou je ne suis pas d'accord avec ça, ou... Effectivement, là, on part du principe que la négo, sauf quelques exceptions très ponctuelles et volontaires, donc on négocie parce qu'on veut le négocier, ce n'est pas parce qu'on est obligé de négocier, il y a quelques exceptions, notamment juridiques, et notamment un droit du travail, dans certains contextes, mais en général, la négo est volontaire, c'est parce qu'on a envie de négocier, c'est parce qu'on pense qu'on peut obtenir plus avec mon interlocuteur que sans lui. Donc, si on voit déjà cette mauvaise poids, à mon avis, on peut la mettre en lumière, de dire, effectivement, si pour vous, une statistique officielle du ministère de l'Intérieur n'est pas un critère objectif, j'en prends une note, mais je ne peux rien faire. Voilà. Alors, on essaie quelque part de... Je n'ai pas de ridiculiser l'autre partie, mais de dévoiler sa mauvaise poids avec des choses qui sont vraiment objectifs. Quelqu'un qui va être en doute, oui, mais vous n'avez pas beaucoup d'exploits internationales. Je ne sais pas, on a fait 70 projets la dernière, dans 70 pays différents. Si pour vous, 70 pays, ce n'est pas international, on n'est pas d'accord là-dessus, on n'est pas obligé d'être d'accord. Parfois, c'est bien aussi d'illustrer dans ton travail. C'est intéressant. C'est une façon de le jouer qui est intéressant. Je te donne un exemple qui me vient en tête. Sur nous, on est intervenu sur une fusion-acquisition. Donc, comment est-ce que tu valorises une entreprise ? Généralement, c'était une règle de calcul par rapport à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Chacun, il va de son critère objectif. C'est-à-dire que tu as le cabinet qui dit qu'il faut X multiple de l'EBE sur X années. Et puis, tu as l'autre structure qui dit qu'on va présenter sur tel environnement, pour tel nombre de personnes. On est plus sur un calcul. Et donc, en fait, chacun, il va de sa série de calcul. Chacun essayant d'amener un regard objectif. La réalité, c'est qu'il n'y a strictement rien d'objectif, par exemple, dans le calcul de la valorisation d'une entreprise. Et puis, en plus, quand tu as chef d'entreprise qui met une valeur subjective, parce que c'est son bébé, c'est ses employés. C'est un peu la même chose que les gens qui vendent leur appartement ou leur maison. Si tu le vendes, si tu ne passes pas par une agence, tu ne le vends jamais au prix du marché. Tu le vends sur la valeur que tu donnes à ton bien, mais qui est décorrélée de la valeur réelle. Il y a tout l'aspect émotionnel qui peut... Là-dessus, oui. Comment est-ce que tu fais pour ramener... Ce n'est pas la raison, parce que le terme n'est pas approprié, mais comment tu fais pour partager quelque chose avec des gens qui ont des règles de calcul, des critères qui sont légitimes pour eux, mais qui ne sont pas acceptés ou admis comme objectifs par les parties prenantes. Oui. Peut-être que ça passe à nouveau par cette phase préalable de la négo, c'est de négocier la négociation. C'est-à-dire, avant d'aborder le fond, se mettre d'accord sur quels sont les critères qu'on va aborder. D'ailleurs, tu as évoqué la négociation de fusion-adquisition, M&A. Effectivement, le premier point dans ce type de négo, c'est de se mettre d'accord sur quelles sont les infos qu'on va partager, quelles infos on va partager, quelles infos on accepte vraies ou pas vraies, quels sont les critères objectifs qu'on va accepter. Et peut-être qu'on va mettre en place quelques règles de jeu, parce que si on ne se met pas d'accord sur les règles de jeu, c'est certain qu'on va perdre. C'est évident, on ne va pas démarrer un match de foot avec quelqu'un qui dit « Non, nous, on n'a pas de règles, on verra au fur et à mesure, on va décider si c'est acceptable ou pas. » Donc, moi, ce que je suggère, c'est d'être extrêmement formel avec la méthode. Et d'ailleurs, moi qui viens un peu du monde, si j'ose dire, diplomatique, c'est là en tout cas où j'ai démarré ma carrière professionnelle dans la fonction publique et notamment dans des négociations ou dans des projets à niveau international. Et c'est vrai que là, cette phase-là est extrêmement lourde, mais parce qu'on ne veut pas perdre du temps, en fait. On ne veut pas se mettre en négo et que la négo n'aboutise à rien parce qu'il y a des conséquences dans le thème d'image, de réputation. Donc, en fait, on va passer beaucoup de temps à préparer, beaucoup de temps à partager des infos, à s'accorder sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, pour ensuite arriver sur la table de négo avec tout au moins des règles de jeu qui sont acceptées. Donc, par exemple, est-ce que le chiffre d'affaires, les emplois qu'on a payés, le nombre d'employés, le nombre de clients, enfin, j'en sais rien. Après, on peut en discuter, voir quels sont les critères qu'on peut accepter ou pas. C'est aussi la valeur d'une marque. Après, il y a des entreprises spécialisées à valoriser la valeur d'une marque. Donc, est-ce qu'on peut prendre ou pas cette entreprise qui nous a fait un audit, qui nous a fait une expertise à la 16 minutes là-dessus. Donc, effectivement, et ça, ce qui est drôle, pour revenir un peu sur le sujet de Fischer et William Eury, les auteurs du Gain de Tunes, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus critères objectifs qu'avant, de mon point de vue. C'est-à-dire, les 30 dernières années, l'humanité a produit plus d'infos que les 5 000 précédentes. Donc, on a beaucoup plus d'infos, on a beaucoup plus de critères objectifs. Là, par exemple, c'est un élément qui a été étudié récemment sur les négo distanciels, via Teams ou d'autres méthodes distanciels, c'est que, vu qu'on peut partager beaucoup plus facilement de critères objectifs, il y a une nouvelle confiance qui va s'installer beaucoup plus rapidement, de manière paradoxale. On n'a pas le côté phase-à-phase, mais en distanciel, on peut partager en quelques minutes un article du contrat, une statistique, une photo, une vidéo, alors qu'en présentiel, c'est parfois beaucoup plus compliqué parce que soit on n'a pas tout sur nous, soit on n'a pas envie de perdre, soit on a un peu plus d'échanges. La simultané du transfert d'informations qu'on a en Zoom permet, c'est intéressant, de générer un climat de confiance plus facilement que potentiellement des négo longs qui sont mal organisés en face-à-face. Disons qu'en fait, on peut partager beaucoup plus facilement des preuves. C'est évident, sur l'écran, on peut partager tout, il n'y a rien qu'on ne puisse pas partager. On peut partager une image, une vidéo, une stat, un tableau Excel, un contrat, un email. Il y a 30 ans, on pouvait dire, oui, je vous envoie ça, je ne l'ai pas sur les yeux, je ne l'ai pas ici, mais je vous envoie ça. Aujourd'hui, on a du mal à dire que je vous enverrai un email que j'ai reçu à votre part il y a trois jours parce qu'on le cherche, on l'a sur l'écran. Donc là, c'est encore un autre sujet sur la confiance qui pourrait nous… Mais en tout cas, ces critères objectifs s'inspirent aussi de la confiance. C'est factuel, c'est un dépit de la confiance, c'est la pensée logique, c'est la pensée rationnelle qui va inspirer aussi cette coopération entre les négociateurs. C'est clair pour moi. Écoute, sur ce critère objectif, et donc ça nous amène au quatrième. Exactement, qui est cet aspect qu'on peut appeler plutôt relationnel, c'est-à-dire être capable de séparer la personne du problème. Et ça, je pense encore une fois, pour revenir un peu sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que cette notion de relation, cette notion de respect pour de légitimer le négociateur est d'autant plus important aujourd'hui, peut-être qu'il y a 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris plus que jamais conscience de l'importance du long terme, de l'importance de cet esprit coopératif, de l'idée que mon fournisseur aujourd'hui, ça peut être mon client demain, que mon collègue aujourd'hui peut être mon boss demain. Donc, cette notion de préserver le lien est extrêmement importante. Donc, en quoi ça consiste ? Pour actualiser un peu ce concept de séparer la personne du problème, c'est considérer le négociateur que j'ai devant moi comme un professionnel qui fait son boulot comme moi, je le fais. Et en fait, il y a un problème de base à résoudre, mais s'il était à ma place, il a géré sans doute comme moi. Moi, si j'étais à sa place, je pourrais agir d'une manière similaire à ce qu'il fait. Et souvent, on prend l'analogie des avocats, des diplomates qui sont capables de faire la part des choses. Un avocat, souvent, il efface un client et il a peut-être un confrère qui est devant lui parce qu'il aura augmenté la partie adverse. Mais sur un autre dossier, sur un autre sujet, on va se croiser, on est à côté, peut-être qu'on est ensemble. Donc, il faut avoir cette capacité à ne pas personnaliser, à ne pas rendre personnel un conflit qui est finalement un conflit qui est sur la table. Un peu la même image aussi pour les joueurs de foot, par exemple. Deux joueurs de foot qui vont se battre pendant un match, mais qui après, ils sont des amis. Ça se trouve que pendant le championnat du monde, ils vont être dans la même équipe nationale et donc ils vont protéger les couleurs. Et donc, être capable de séparer la personne du problème, c'est bien sûr extrêmement important, notamment dans une politique de long terme. Dans une politique de long terme, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est intéressant, c'est cette faculté à prendre de la hauteur, en fait, sur la négociation et ne pas manquer de lucidité sur notre interlocuteur qui n'est qu'une surface réflective, en fait, d'une certaine manière, de la situation. Si je devais citer du Yori, mais tu le sais mieux que moi, ça serait monter au balcon, peut-être, on pourrait dire. Oui, oui, exactement. Peut-être, effectivement, cette exposition de monter au balcon, go to the balcony pour prendre un peu de perspective, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Julien, c'est drôle qu'on associe cette expression à Fabien Moury, alors qu'elle est beaucoup plus ancienne, bien sûr, que lui. Déjà, il y a eu beaucoup d'autres, mais comme quoi, quand on parle d'un égo, quand on parle de l'hydrarchie, mais dans tous les sujets, je pense qu'on peut évoquer, on est toujours inspiré par d'autres personnes. C'est la référence initiale de monter au balcon ? C'est la référence initiale de monter au balcon ? Je pense que c'était, je ne m'abuse pas, il est tort pour me corriger, mais je pense que c'était Marie Parker Follett, déjà dans les années 20, dans les années 20e siècle, qui avait écrit beaucoup, en fait. Sur le management. Sur le management. Exactement. Sur son ouvrage de base. Exactement, sur le management, mais le retour un peu aussi sur l'anégo, sur le concept de gagner, sur la notion même d'intérêt. Enfin bref, elle avait un peu, elle s'est un peu projetée sur cette problématique. C'est super décrit. C'est vrai que, oui, effectivement, et c'est vrai que ce sont des concepts, j'irais plutôt humanistes, en fait. Quand on pense des quatre piliers, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a plutôt, en fait, quatre piliers qui sont très logiques, qui tiennent la route, et qu'on se dit, pourquoi ce n'est pas moi qui les a pensés avant ? On n'était pas nés. Moi, j'étais néo, moi j'étais né à 80 ans. Tu sais, Fischer, il avait 60 ans quand il a écrit Getting to Yes. Il n'était pas tout jeune, et Yuri avait une trentaine d'années, donc il a eu la chance de suivre le sillon de Fischer. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle, comme tu disais en tout début d'introduction, c'est un parcours de vie, une grosse maturité de Fischer qui l'a amené au départ à initier ça. Il n'était pas tout jeune. C'était passionnant, et on a cité plusieurs fois cette notion de Getting to Yes. Est-ce que je peux te demander pour les gens qui voudraient découvrir, qui voudraient rentrer un peu plus dans l'univers de la négociation ? Quelles sont pour toi, parce que je sais que tu as un vrai expérience là-dessus, les ouvrages qui t'ont marqué en termes de négo ? Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a des ouvrages sur la négo, c'est comme sur le management, il y en a pléthore, chacun y va de sa sauce. Il y a peu d'ouvrages qui sont réellement disruptifs sur la façon de voir la négo, des fois juste d'apporter un concept, c'est compliqué d'en trouver. Oui, absolument. Alors, si tu me permets, Julien, je vais citer quelques ouvrages, mais pas que sur la négo, même si pour moi, en fait, ce sont des ouvrages qui sont liés à la négo. Trois d'abord, qui ne sont pas forcément ouvrages en égo, mais que pour moi, sont très, très importants pour bâtir un peu la maison de la négociation. Le premier, c'est un ouvrage très, très ancien. D'ailleurs, je les ai toujours à côté de moi, c'est pour ça que je les ai juste à côté de mon bureau. C'est un ouvrage 1936, si je ne m'abuse pas, on va encore plus en arrière, 36, oui, ça va être 36, c'est un ouvrage très, oui, 36, la première copyright, c'est 1936. C'est un ouvrage très connu, en fait, qui s'appelle « How to Win Friends and Influence People ». En français, ça va être « Comment se faire des amis et influencer les gens » de Dahl Kermedji. C'est Dahl Kermedji, ce que j'allais dire. Dahl Kermedji. Et effectivement, c'est un ouvrage qui a marqué plusieurs générations de managers et de professionnels et où je pense qu'on retrouve beaucoup de bases de la négociation efficace d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment bâtir une relation de long terme, comment influencer, comment comprendre les autres, cette notion de comprendre les autres qui est fondamentale et je sais bien qui est chère pour toi aussi, cette notion de compréhension de l'autre. Donc, premier ouvrage peut-être en 1936. C'est énormément inspiré de Dahl Kermedji. Exactement, et on revient un peu sur cette idée de se redire les choses d'une manière différente, contextualisée. Donc, Dahl Kermedji qui lui-même a une histoire assez fascinante. Il voulait être comédien, il n'a pas réussi. Donc, il a vu que même s'il n'avait pas réussi à Broadway, il avait quand même des talents de séduction qui pouvaient servir. Génial. Deuxième ouvrage, je vais encore plus arrière. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus arrière. Là, je pense que c'est au huitième siècle avant une crise. Donc, c'est sixième, pardon, sixième, l'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre de Sun Tzu où, bien sûr, il faut le lire avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de distance ça reste un ouvrage de stratégie militaire mais qui a servi quand même beaucoup de choses entre autres la renaissance du Japon après la guerre mondiale pour les entreprises et dans lequel il y a quand même des apprentissages à prendre en compte. Il y a des très, très belles métaphores. C'est très cryptique, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des métaphores qui sont extrêmement fortes. Oui, je crois que Yuri Fischer cite du Sun Tzu dans le Getsing c'est quand même aussi encore une fois un ouvrage de référence et puis un troisième beaucoup plus récent quoique dans cette phase d'ouvrage pré-Nego pour moi en tout cas qui ont été déjà fondateurs 94 donc c'est je pense que nous et les auditeurs étaient déjà nés à cette époque-là mais c'est l'Emotional Intelligence de Daniel Goleman l'Intelligence émotionnelle de Goleman je pense qu'effectivement c'est aussi un ouvrage très important en termes de négociation l'idée qu'on réfléchit pas tous de la même manière ça touche d'une certaine manière même si ce n'est pas le sujet de l'ouvrage sur tout ce qui est le multiculturel la différence qu'il y a entre une entreprise et une autre entre un secteur d'activité et une autre entre une fonction marketing et une fonction juridique donc voilà quelques ouvrages après plus sur la négo on en parlait tout à l'heure le Negotiation Genius de Bazerman je pense que c'est un ouvrage qui est vraiment très bien en fait c'est bizarre cet ouvrage je trouve qu'il est paradoxal dis-moi si c'est quelque chose que tu partages ou pas il y a encore plus il y a encore plus de sens pour des métiers qui sont liés à de la formation à la négociation parce qu'en fait ils structurent énormément tout c'est parce qu'on est presque académique tu vois oui et puis avec beaucoup d'exemples ce qui est un peu la forme américaine il est dans mon top 3 top 5 très clairement il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de concrets en fait on peut se projeter tout de suite avec l'empreuve d'une histoire donc je pense qu'effectivement très factuel j'adorais Negotiation Genius c'est quand même un ouvrage de référence le deuxième et je vais en terminer avec un troisième le deuxième c'est mais c'est mon top 3 d'aujourd'hui c'est The Art of Negotiation alors j'ai un peu piqué le titre comme même pour mon bouquin de Michael Wheeler où en fait il fait une analogie que je trouve très pertinente de plus en plus aujourd'hui c'est entre la négo et le jazz moi j'aime beaucoup la musique et j'adore le jazz et en jazz il y a beaucoup d'empreux mais l'empreux ça ne veut pas dire faire n'importe quoi l'empreux c'est dans un moment donné faire quelque chose qui va sortir du cadre pour revenir sur une structure qui a été fixée à l'avance et je trouve que Michael Wheeler qui est un prof de la Harvard Business School apporte beaucoup beaucoup de choses donc avec cet ouvrage et le sous-titre est très érogé je n'ai pas lu ce livre mais tu vois que tu parlais juste avant de Goldman et de l'intelligence émotionnelle Wheeler a énormément travaillé sur les émotions j'ai suivi son travail et c'est un travail qui est vraiment passionnant et j'ai beaucoup aimé le sous-titre en fait de cet ouvrage mais avant de le lire qui était comment improviser les accords dans un monde chaotique et ça si on prend compte que ça a été publié c'est récent quand même c'est il y a quelques années mais désolé je n'ai pas les années de publication mais c'est 2013 2013 tu vois tout ce qui s'est passé en 2013 si on imagine le Covid si on imagine les crises qu'on a aujourd'hui financières en matière première Ukraine, Russie tout ça on imagine le monde chaotique d'aujourd'hui je pense que dix ans plus tard c'est encore plus chaotique que 2013 donc voilà et puis le troisième c'est le Getting to Yes je pense qu'on va rendre hommage quand même à un ouvrage qui a été fondateur pour beaucoup et moi ça m'émue beaucoup encore je voyage beaucoup moins aujourd'hui qu'à l'époque avant le Covid je voyage énormément aujourd'hui je fais beaucoup de remote mais ça me donne beaucoup d'émotion voir que le Getting to Yes est toujours vendu dans les aéroports du monde entier et je trouve que ça c'est très inspirant un ouvrage qui a formé plusieurs générations plusieurs milliers pour ne pas dire millions de négociateurs et qui est toujours un ouvrage facile à trouver un ouvrage de référence qui est souvent cité et qui a marqué quand même les esprits de beaucoup d'experts après 1994 Fischer, Yuri et puis on oublie Bruce Patton Bruce Patton oui exactement qui était aussi un co-auteur écoute c'est passionnant et ça m'amène à une question derrière qui est ok la lecture ça permet de comprendre de monter en compétence sur n'importe quel sujet mais pour les gens qui vont nous écouter qui ont cette appétence à la négociation dans ton référentiel à toi qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être expert en négociation ? ça c'est une sacrée c'est une sacrée question d'abord parce que je pense qu'on ne peut pas s'appeler soi-même expert c'est des gens qui doivent nous reconnaître en tant qu'experts et je pense que c'est un ensemble d'éléments une légitimité une crédibilité sans doute donc être légitime par rapport à ce qu'on dit par rapport à ce qu'on fait mais être aussi crédible c'est-à-dire avoir mais également une expérience une expertise de terrain d'accompagnement de négo professionnel d'entreprise comment tu fais pour l'avoir ? comment tu fais pour l'avoir ? c'est souvent la question qui m'est posée par des gens c'est le serpent qui se moore la queue c'est-à-dire si je ne me mets pas si je n'y vais pas je ne gagne pas cette expertise ou cette légitimité comme j'entends que tu la définis mais d'un autre côté je ne peux pas l'avoir si je ne l'ai pas fait comment je n'y vais ? je pense qu'il faut nourrir en permanence les deux d'accord il faut nourrir en permanence les deux c'est-à-dire qu'il faut être en permanence dans un apprentissage personnel c'est-à-dire être ce que tu fais beaucoup mieux qu'au moins d'être en contact avec des experts en contact avec le monde académique le monde universitaire le monde professionnel également mais également avec ce qui était en train d'être publié les articles, la recherche donc d'une part se nourrir en permanence et d'autre part être en contact avec le monde réel c'est-à-dire accompagner des professionnels être sur le terrain être sur des négociaux complexes être sur des négociaux difficiles et il y a une synergie comme tu le disais il y a une synergie qui va faire que ce que tu apprends avec les bouquins avec la recherche avec le monde académique va avoir un impact sur le terrain et ce que tu apprends sur le terrain peut avoir un impact sur tes recherches académiques mais ça c'est un peu je prends souvent l'analogie et j'aime beaucoup la musique encore une fois les artistes quand on prend un artiste en génie comme Bob Dylan il a eu plein de carrière un peu comme Picasso mais c'est parce qu'il n'a jamais cessé de se former d'apprendre, d'écouter et il intègre dans son parcours dans sa carrière ce qu'il a fait avant mais surtout ce qu'il motive aujourd'hui donc je pense que c'est un négo c'est un peu la même chose il faut se nourrir en permanence il faut avoir cette boulimie je pense oui absolument il faut être un peu il faut être un peu obsédé je pense pour réussir il faut être un peu je partage pour se démarquer parce que après la définition de réussite elle appartient à chacun mais oui bien sûr c'est moi je suis d'accord tu vois ce que je disais tout à l'heure moi je pense que j'ai eu vraiment le lieu des pas loin de centaines d'ouvrages en égo et cet été je me suis encore tapé une vingtaine vingt-cinq ouvrages mais en fait le truc c'est que quand tu es passionné j'ai pas l'impression mon temps libre c'est du temps où j'aime ça et là j'ai un avion dans trois heures je sais que j'ai pris un livre que je vais relire d'ailleurs c'est c'est le dernier livre enfin c'est un des derniers livres de Yuri que j'ai déjà lu mais que je voulais relire c'était par rapport à son nom comment comment il appelait ça je l'ai là-haut le c'est pas getting past no c'était comment avoir un nom enfin comment sur le powerful positive no c'est ça exactement merci il est sur l'étalo donc non mais c'est passionnant en fait et plus tu engranges et tu vois cette notion d'expertise j'ai un copain qui est je vais le citer Pierre Anfroid qui fait du mentalisme et qui me disait en fait pour lui l'expertise c'est la personne qui a survécu à l'expérience je trouvais que c'était une façon très très jolie de le dire parce qu'en fait c'est ça à partir du moment où tu es ton prochain sans avoir un doctorat on s'en fout peut-être ton voisin a mieux négocié parce que le sujet t'intéresse tu gagnes en expertise et tu gagnes en légitimité et la légitimité c'est l'autre qui va nous le donner on n'a pas besoin d'aller la chercher à partir du moment où on aide les autres à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes sur un ego ça participe à ça tout simplement je vois les choses comme ça très simplement en fait bien sûr et puis il y a une notion malgré tout de temps je pense qu'il faut comme disait Picasso il faut vivre très longtemps pour être jeune il faut être plusieurs années pour être jeune disait Picasso et je pense aussi qu'il y a cette notion d'avoir vécu des expériences d'avoir pu confronter la théorie avec la pratique la pratique et la théorie et donc mine de rien c'est pas par hasard qu'avec les années aussi on acquiert des compétences une sérénité une perspective une vision peut-être plus large de la négo que celle qu'on avait tu m'aurais demandé mes bouquins sur la négo il y a 10 ans mais je n'ai pas cité d'autres bouquins que sur la négo aujourd'hui pour moi on ne peut pas aborder la négo sans cette complexité c'est quand même une réalité extrêmement éclectique c'est très polymorphe la négo et donc je pense que les années la maturité l'expérience de vie personnelle professionnelle nous donne une perspective qui permet d'enrichir le jour à jour de notre expertise en tant que négociateur je ne pourrais pas dire mais écoute top moi je me rends compte j'ai un tiers des livres derrière moi c'est des ouvrages de psychologie des ouvrages sur les neurosciences qui n'ont rien à voir j'ai acheté un ouvrage que j'ai trouvé passionnant sur l'UX l'expérience dans le gaming l'expérience des joueurs qui est écrit par une française d'ailleurs il a participé à des jeux vidéo américains j'ai trouvé ça incroyable mais pour la négociation en plus c'est une compréhension du mode de fonctionnement du cerveau de ces mécanismes de décision c'était passionnant je suis d'accord quand tu ouvres à d'autres champs des possibles tu vas trouver des pépites top donc pour arriver à cette expertise en égo pour toi c'est monter en compétences en socle académique et puis après c'est faire 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 et faire oui absolument la négociation c'est quand même extrêmement pratique en fait on peut pas donc ça exige à mon avis mais en même temps le paradoxe c'est qu'il y a beaucoup de sciences il y a beaucoup de recherches il y a beaucoup de travaux qui ont été faits donc pour moi c'est le mélange des deux c'est-à-dire avoir une bonne technicité sur ce qui a été écrit ce qui a été publié ce qui a été recherché ce qui a été obtenu en tant que résultat parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et puis essayer d'appliquer ça dans le monde pratique dans le monde réel dans le monde de la négociation pour ce qui concerne plutôt business dans le monde de l'entreprise mais pour lequel il y a un véritable besoin à mon avis d'accompagnement de structuration et de méthodologie top cette méthodologie que tu nous as partagée c'est quand même 1980 c'est à 40 ans il y a pas mal de choses qui ont été écrites dans quelle mesure pour toi c'est encore d'actualité mon point de vue perso et j'espère pas choquer tes auditeurs c'est que c'est encore plus d'actualité qu'en 1980 je pense que ça a été un ouvrage quelque part qu'ils ont un peu anticipé une tendance mais si on observe aujourd'hui les entreprises les plus successfull et on a tous en tête des noms c'est même pas la peine de les citer des grands groupes internationaux ou des start-up qui ont vraiment réussi ce sont des entreprises avec des modèles extrêmement collaboratifs et cette approche dans laquelle on cherche à être gagnant-gagnant des deux côtés donc à préserver le lien à être factuel à être dans la créativité à chercher les étapes d'intérêt en jeu est une méthode à mon avis de pleine actualité donc je pense que dans un monde où on se projette de plus en plus sur le long terme sur la coopération on se projette de plus en plus sur la notion de confiance sur la notion de bâtir ensemble quelque chose je pense que cette méthode a toute sa place effectivement il faut la revoir il faut l'actualiser il faut utiliser les outils qui vont avec parce que même les exemples qu'on pouvait prendre à l'époque ne sont pas les mêmes aujourd'hui le monde n'est pas le même aujourd'hui mais l'essence le ADN qu'on peut retrouver dans cet ouvrage je pense qu'il reste toujours d'actualité si tu me permets comme la rhétorique d'Aristote ou comme des ouvrages fondateurs qui ont parcouru des siècles des millénaires qui sont toujours d'actualité aujourd'hui donc quand on parle d'un ouvrage fondateur c'est l'avantage c'est qu'on peut le lire en permanence et on va toujours trouver des choses pour l'accrocher à l'actualité d'une boîte d'accord c'est marrant parce que je lisais un livre il y a une dizaine de jours qui est sorti il n'y a pas longtemps je ne vais pas forcément citer mais le début de l'ouvrage était de dire en fait ce qui fonctionnait dans la négociation dans les années 90 aujourd'hui ne fonctionne plus il faut changer ces méthodes de négo et en fait je n'étais pas du tout d'accord déjà parce que la compréhension de la négo était assimilée à une forme de marchandage chez lui et donc il était sur des textes distributifs fondamentaux comme tu dis ces fondamentaux ils sont toujours les mêmes l'être humain ils fonctionnent toujours de la même manière quand tu parles de logique coopérative forcément ça me fait penser et tu l'as cité tout à l'heure tout ce qui est théorie des jeux et travaux de Robert Axelrod comment tu passes de cet équilibre de nage qui est extrêmement compétitif où tu es seul contre tous et qui est presque une remise en cause des travaux d'Adam Smith en 76 avec sa théorie de la main visible à cette stratégie du win-win dans le sens donnant-donnant tel que Robert Axelrod l'exprime où en fait t'as besoin du collectif pour produire davantage c'est presque du bon sens on est presque sur l'ordre du truisme mais tu te rends compte que dans la négociation chasser naturel il revient au galop les gens rapidement cette volonté de gagner contre donc non je suis entièrement d'accord ce qui fonctionnait hier dès que t'es sur des concepts forts c'est toujours d'actualité absolument écoute c'est passionnant Edouard on pourrait encore en parler des heures j'ai l'habitude de terminer mon podcast toujours par la même question donc je vais te la poser si le Edouard d'aujourd'hui devait rencontrer le Edouard d'il y a 20 ans peut-être quand il était avocat quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Edouard d'il y a 20 ans ? je dirais le temps passe vite donc ne pas perdre beaucoup de temps donc il ne faut pas perdre du temps donc il faut faire des choses qui nous amusent des choses qui nous intéressent des choses qui nous apportent et donc s'il y a une chose qui ne nous intéresse pas trop qui ne nous excite pas trop il ne faut pas perdre du temps il faut se taper vite on a parlé beaucoup d'ouvrages mais je tiens à dire aussi je dois être honnête j'ai arrêté de lire plus d'ouvrages que j'ai lus jusqu'au bout donc je pense qu'il y a un moment où il faut avoir la liberté de se dire il y a une voie qui m'ammerde je ne comprends pas trop le ton, le rythme ne m'intéresse pas trop les exemples ne sont pas trop pertinents donc il faut arrêter de perdre du temps que ce soit lire des choses qui ne nous intéressent pas voir des films qui ne sont pas bons on a peur parfois d'arrêter un film qui ne nous plaît pas pourquoi ? c'est important de prendre en conscience que le temps passe vite une journée c'est 24 heures et donc il faut se consacrer sur l'essentiel si j'avais su que je pouvais être plus efficace avec je répète passer plus de temps me consacrer sur des ouvrages qui m'intéressaient plus à des activités professionnelles personnelles et pas perdre du temps à tenter des aventures qui n'ont pas marché mais qu'il fallait faire donc voilà le conseil c'est ne perd pas ton temps le temps passe vite le temps passe vite c'est passionnant et ça me fait penser à quelque chose si tu m'autorises à rajouter sur ton mot c'est que paradoxalement dans la négociation si vous voulez ne pas perdre de temps c'est investissez j'ai eu la chance le privilège d'échanger avec William Ury il m'avait dit ça pour gagner du temps dans la négociation il faut investir beaucoup de temps dans la préparation et dans la création du lien sur la dimension des personnes plus tu vas t'intéresser à la personne et plus tu vas gagner du temps derrière sur la résolution du problème pour aller dans la ligne de ce que tu viens de dire Edouard c'était un grand plaisir les gens peuvent te retrouver sur internet sur ton profil LinkedIn je crois que tu as un site internet aussi sur LinkedIn exactement un site web également sur LinkedIn ça marche très bien c'est une manière de rester en contact avec les gens donc j'aime beaucoup LinkedIn de connecter avec des passionnés de la négo encore plus et effectivement un site web et sur les réseaux sociaux aussi on mettra les liens pour que les gens puissent te retrouver et prendre à tâche s'ils ont des questions s'ils veulent continuer l'échange avec toi merci pour la générosité de ton partage c'était passionnant et ça permet de moderniser au combien des écrits qui ont quelques années mais qui sont toujours d'actualité qui sont toujours pratiquables et qui sont toujours avec cette capacité d'apporter plus de valeur au collectif un grand merci Edouard merci à toi Julien et encore une fois merci d'aider à communiquer sur la négociation je pense que ce que tu fais c'est génial et ça permet de partager beaucoup de choses qui restent parfois un peu dans un milieu un peu serré et pourtant tout le monde est concerné et voilà merci à toi Julien merci je suis sensible à tes mots et en fait c'est un vrai bonheur c'est un vrai plaisir tu sais que j'apprends autant que mes auditeurs que d'échanger avec des gens comme toi ça me nourrit merci Edouard merci à vous d'avoir écouté ce podcast pour parler si vous avez aimé abonnez-vous toutes les deux semaines on reçoit un expert sur le thème de la négociation qui partage ses expériences ses pratiques ses astuces pour vous aider à mieux négocier merci pour votre fidélité et je vous dis à dans deux semaines dans Pour Parler